Ce n'est plus un secret pour personne, Ophélie et Raphaël, tous les deux candidats de mariée au premier regard, sont en couple. Mais s'ils n'ont officialisé leur relation que récemment, en réalité, ils filaient déjà le parfait amour pendant la diffusion de la saison sur M6. Ophélie n'aura finalement pas trouvé l'amour devant les caméras de la huitième saison de mariée au premier regard. En effet, bien que les experts l'eau ne te jugeaient compatible avec Loïc à 79%, entre eux cela n'a pas fonctionné. Mais depuis, la charmante blonde a semble-t-il trouvé chaussure à son pied. Et l'émission de M6 n'y est pas pour rien puisque s'y estie dans les bras d'un autre candidat de MAPR, Raphaël, initialement promis à Ludivine, qu'elle file le parfait amour. Mais comment est née cette belle histoire ? Auprès de nos confrères de Pure Break, Ophélie revient sur les prémices du couple. Entre eux, tout a commencé par des messages tout à fait anodins, on a vraiment concrétisé et utilisé le mot couple depuis un petit peu moins d'un mois. Avant, il n'y avait rien d'officiel, on apprenait à se connaître. On a commencé à discuter début mai, à peu près, en milieu de diffusion. Si est-il lui qui est venu vers moi d'abord, pour me demander comment j'avais fait pour garder mon compte Instagram personnel ? Donc voilà, ce n'était pas du tout une approche intéressée, c'était comme s'il parlait à n'importe quel candidat. De là, les deux candidats se sont écrits de plus en plus. Et on s'est rendu compte qu'on commençait à bien s'apprécier, qu'on avait des points en commun, que notre façon de penser était similaire. Donc ça s'est fait naturellement, poursuit-elle.Ophélie et Raphaël, mariés au premier regard, bientôt séparés malgré eux ce n'est qu'il y a quelques jours qu'ils ont officialisé leur couple. Et voilà qu'ils vont déjà prochainement être séparés. En effet, Ophélie va quitter la France pour l'Australie durant 4 mois. Un voyage prévu de longue date qu'elle ne peut annuler. Mais cela n'empêche en rien le couple de se projeter. Mais pas trop, on ne peut pas encore parler de projets en commun. Si est-il encore trop tôt ? On s'aïmet bien, beaucoup même, on s'apprécie, on s'entend bien, etc. Mais, des projets concrets, non. Justement, si est-il ce que j'aime bien chez Raph aussi, si est-il qu'il accepte ma façon de vivre, un peu au jour le jour. Avec moi, si est-il sans prise de tête, si ça marche tant mieux, si ça ne marche pas, bah, si est-il que ça ne doit pas marcher. Là, on essaye, et on verra bien à où les deux si ça fonctionne. Affaire à suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada